Bonjour, pour finir sur cette section qui parlait de satisfabilité modulo-théorie et en particulier des solveurs SMT et de leur fonctionnement, j'avais envie de vous montrer un peu la figure des théories qui sont supportées au moins partiellement par les solveurs SMT et donc répondre à la question, quelles sont les théories T qui sont implémentées au sein des solveurs SMT ? Alors il y a une figure comme celle-ci qui apparaît sur la page web de SMT Libre, et c'est la liste de toutes les théories qui sont en tout cas supportées par SMT Libre, pas forcément implémentées au sein de tous les solveurs SMT, mais un bon nombre d'entre elles sont supportées au moins partiellement. Alors c'est toute une nomenclature, et juste pour préciser, vous n'avez pas besoin vous de connaître par cœur comment fonctionne cette nomenclature, en fait vous n'avez pas besoin du tout de connaître comment fonctionne cette nomenclature, parce que la théorie dans laquelle vous allez travailler, elle va être sélectionnée automatiquement selon les besoins. Si vous utilisez uniquement des formules non quantifiées, on va tomber dans une théorie qui n'utilise pas les formules quantifiées. Si vous utilisez uniquement de l'arithmétique linéaire sur les réels, on va tomber dans une théorie qui n'utilise que l'arithmétique linéaire sur les réels, et ainsi de suite. Donc vous n'avez pas besoin de connaître forcément toutes ces théories, mais c'était juste l'idée de vous donner un peu un aperçu de ce qui se passe. Donc par exemple, dans ce tableau, vous voyez un certain nombre de nœuds qui sont préfixés par QF. QF, c'est les formules sans quantificateur. Donc les formules sans quantificateur, on arrive beaucoup mieux à les traiter au sein des solveurs SMT, parce que toutes les théories n'ont pas d'élimination des quantificateurs. Dans le cas où vous êtes dans une théorie qui n'a pas d'élimination des quantificateurs, essentiellement vous n'arriverez pas à faire grand chose. Mais là-dessus, elles existent quand même des fois. Ensuite, une autre chose que vous pouvez voir assez souvent, c'est ce UF. Alors UF, c'est les symboles qui sont non interprétés. C'est-à-dire que vous avez déclaré un symbole à l'intérieur de votre fichier SMT, mais ce symbole n'a pas été défini comme un symbole de fonction. Vous avez donné exactement ce qu'il calculait. C'est un symbole qui va être contraint par ensuite le reste de vos formules. Alors en général, si vous avez des symboles non interprétés, c'est mal parti, mais vous pouvez avoir de la chance et réussir à ce qu'un solveur SMT réponde à une question qui utilise des symboles non interprétés. On peut avoir de la chance des fois. Ensuite, d'autres choses qui apparaissent, c'est LIA. LIA, c'est pour l'arithmétique linéaire entière, qui est aussi appelée du nom de la personne qui a montré que cette théorie a une élimination effective des quantificateurs, qui est Pressburger. C'est aussi appelé l'arithmétique de Pressburger. Donc ça, c'est un exemple d'arithmétique, de théorie qui est assez compliqué, où on peut exprimer pas mal de choses, et qui est décidable. Enfin, pas si vous rajoutez des symboles non interprétés, mais sinon, vous allez pouvoir faire l'élimination des quantificateurs et décider les choses dans cette théorie. La complexité est assez élevée par contre, donc c'est possible qu'un solveur SMT vous réponde, désolé, j'y arrive pas malgré tout. Ensuite, ce qui est au-dessus, c'est l'arithmétique des entiers. Là, c'est une théorie qui est indécidable. La satisfabilité là-dedans, ça va être indécidable aussi. Mais bon, on peut avoir de la chance des fois, et c'est implémenté dans pas mal de solvers SMT. Autre exemple, c'est l'arithmétique linéaire des réels. Alors nous, on a travaillé avec l'arithmétique linéaire des rationnels, mais en réalité, les méthodes d'élimination de quantificateurs sont assez semblables, et on peut travailler avec l'arithmétique linéaire des réels. Donc ici, c'est LRA qui est ici. Vous pouvez aussi travailler dans le fragment sans quantificateur. Il y a aussi quelque chose ici qui permet des symboles non interprétés. Bon, comme d'habitude, les symboles non interprétés, ça risque de casser assez vite. Enfin, un dernier exemple, c'est tout ce qui contient NRA, l'arithmétique des réels. Alors ça, c'est encore une théorie décidable. C'est un résultat beaucoup plus compliqué que celui pour l'arithmétique linéaire, mais c'est faisable, et c'est implémenté dans les solvers. Bon, encore une fois, si vous avez des symboles non interprétés qui se baladent là-dedans, ça ne marchera plus non plus, mais c'est une des théories les plus générales avec laquelle vous puissiez raisonner à l'aide d'un solver SMT. Voilà, c'était juste un tour d'horizon de ce qu'on peut trouver dans les solvers SMT. Il y a d'autres choses sur cette figure que je n'ai pas mentionné du tout, qui sont des théories assez spécialisées pour des bits vecteurs, pour le raisonnement sur des tableaux, des choses comme ça. Allez voir la documentation si ça vous intéresse.